Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Frères et sœurs, c'est l'unique bonne nouvelle. Celui qui est descendu aux enfers, celui qui est descendu dans nos enfers, celui-là est ressuscité. La vie a vaincu la mort, l'amour a triomphé de la haine. Joie du Père dont le dessein de salut pour nous tous se réalise. Joie du Fils dont nous devenons définitivement frères et sœurs par sa résurrection. Joie de l'Esprit qui veut répandre cela sur toute chair. Et alors, me direz-vous, nous n'avons pas pu nous rassembler dimanche ? Bien plus profondément, le confinement dur et des nuages s'amoncèlent sur l'avenir. C'est vrai, frères et sœurs. Pourtant, je vous le demande, accueillez cette bonne nouvelle. L'unique bonne nouvelle qui relève l'homme, qui recrée les relations, qui rend au monde son avenir. Ne vous laissez pas duper par celui qui veut vous la voler. Accueillez cette joie. Rien que pour aujourd'hui, aurait dit la petite Thérèse. Goûtez et savourez. C'est une grâce d'abord, mais c'est aussi une décision. Laissez-vous illuminer au plus intime de vous-même. C'est une joie aussi pour vous, qui vivez ce confinement douloureusement seul. Laissez-vous illuminer aussi avec et pour vos proches, avec et pour nos lointains. Dans la nuit, la lumière s'est levée, la vie a triomphé de la mort. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que le Seigneur de la paix vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada